Tout d'abord, félicitations pour cette conférence. Moi aussi j'ai 30 ans et je ne pensais pas raisonnablement pouvoir être intéressé par quelqu'un qui parlait de ma propre génération. Et j'ai trouvé ça d'une très grande qualité, donc félicitations. Et j'aimerais revenir sur quelque chose que tu disais, parce qu'il s'avère que dans ma carrière j'ai eu multiples casquettes aussi. Et notamment j'ai été officier de l'armée de paire, donc on ne se parlait pas. Et quand je suis arrivé avec un peu les mêmes idées que toi, en disant qu'on était sur un modèle qui était en train de basculer d'un modèle de hiérarchie verticale à un modèle collaboratif, j'ai eu un colonel qui m'a dit, alors oui c'est vrai mais t'es bien mignon avec un modèle collaboratif, comment tu vas expliquer, ce qui t'arrivera peut-être un jour, à deux mecs qui vont devoir aller se sacrifier pour en sauver 150 autres, parce qu'ils vont a priori forcément pas être d'accord. Et là c'est vrai que je me suis un peu retrouvé pour dire les choses vulgairement comme un con. Et le modèle collaboratif a effectivement beaucoup de vertus, il permet l'implication des collaborateurs, mais à partir du moment où il y a des conséquences qui sont aussi fortes, il faut une hiérarchie qui ne tolère aucune discussion. Et je serais assez intéressé d'avoir ton retour là-dessus. Alors en fait je pense qu'il y a une grosse différence entre le collaboratif et le consensus. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin que tout le monde soit d'accord pour faire du collaboratif. On a besoin d'avoir un groupe qui soit flat, avec une répartition très claire des différentes règles et des différents périmètres. Je vais prendre un exemple, parce que moi je ne connais pas bien l'armée de terre. Il y a une différence notable entre la marine et l'armée de terre, c'est que la marine c'est une armée d'experts techniques, et l'armée de terre c'est une armée de forces physiques. Donc c'est un peu différent. Et je pense que du coup la manière de manager, elle est assez différente et on n'est pas du tout sur les mêmes volumes. En l'occurrence, dans la marine, je vais parler de ce que je connais le mieux, qui sont les forces spéciales de la marine nationale, ce qu'on appelle les commandos. Ça fonctionne en task force éminemment collaborative, complètement flat. Et ceux qui sont au front en fait ce sont eux. Et ce n'est pas les autres qui sont sur les bateaux. La manière dont ça fonctionne, c'est qu'il y a des groupes qui sont entre 5 et 10 commandos, avec un chef commando, donc celui qui va dessiner la mission. Par contre, par rapport au dessin de cette mission-là, chacun des mecs est ultra spécialisé dans la task force, et c'est pertinemment ce qu'il a à faire. Donc il n'est pas driver sur son propre poste. Pour moi c'est ça le collaboratif. Et un deuxième élément qui est très intéressant dans la marine, c'est que la fonction prime sur le grade. Et je pense que c'est aussi ça le collaboratif dans l'armée. La fonction prime sur le grade, ça veut dire que c'est le mécano qui est supérieur techniquement au pacha quand il est sur son sujet. Jean-Maurice, moi j'ai une menuiserie, je suis une petite entreprise d'agencement de 15 personnes, et je trouve que ce qui fausse les rapports dans l'entreprise, c'est le rapport à la peur. On peut libérer les gens, on peut faire ce qu'on veut, mais je crois qu'il y a une pollution globale des relations avec la peur. Et moi il m'est arrivé un truc assez récemment, j'ai essayé de donner de la liberté, donner de l'autonomie, on me l'a rendu, on me dit monsieur Morcq, vous faites trop confiance, nous avons besoin d'être contrôlés. À des jeunes, moi j'ai une moyenne d'âge de 30 ans, et c'est un garçon de 25 ans devant tous ses copains qui m'a dit ça. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si c'est un sujet de peur, je pense que ça rejoint la notion d'intrapreneuriat dont je parlais à la fin, c'est que je pense qu'effectivement, il ne faut pas se méprendre, après ça c'est une conviction très personnelle, je pense qu'il n'y a pas d'entrepreneur dans l'entreprise à qui on puisse faire confiance à 100% comme des entrepreneurs qui géraient leur propre boîte. Je pense que s'il y a ce genre de profil dans l'entreprise, il y reste 6 mois. Et ensuite il va effectivement passer à l'acte et monter sa propre boîte. et s'affranchir de tout contrôle hiérarchique et de toute règle du jeu pour créer les siennes. Je pense qu'un intrapreneur ou un collaborateur normal, il est dans l'entreprise parce qu'il a choisi d'y être et qu'il a besoin de règles du jeu extrêmement claires, posées a priori. Et qu'on peut laisser de plus en plus d'autonomie à partir du moment où les règles du jeu sont définies, connues de tous, complètement transparentes. Mais si dans votre tête à vous, la confiance, c'est l'autonomie totale, je pense qu'effectivement, ça effraie beaucoup de collaborateurs et pas simplement des jeunes d'ailleurs, de toutes les générations. Nous, quand on est dans la transformation organisationnelle, évidemment, on a toutes les générations avec nous. Et vous avez beaucoup de collaborateurs qui disent « Mais moi, je n'ai aucune envie, en fait, de l'autonomie. Je n'ai pas envie d'autonomie. Je suis ici parce que j'ai besoin d'être driveée, j'ai besoin d'être encadrée, j'ai besoin de ne pas porter la responsabilité de l'autonomie qu'on pourrait me donner. Et ils ont le droit. Et ça, ça existe dans toutes les générations, y compris dans la mienne, évidemment. Au-delà de mettre en opposition les jeunes et les anciens, je pense plutôt à un modèle collaboratif entre générations. Or, tu n'as pas assez insisté sur cette question. Il me semble que dans l'entreprise, c'est la solution. Et c'est essentiel. Alors, en fait, mon sujet d'intervention, c'était la génération Y. Excusez-moi d'avoir fait un zoom sur ce sujet-là. Ce qui ne veut pas dire que la génération Y est nécessairement en opposition avec les autres générations. D'ailleurs, ce n'était pas du tout mon propos, donc j'espère que ce n'est pas de cette manière-là que ça a été perçu. Est-ce que l'intergénérationnel, c'est la solution dans l'entreprise ? Oui, mais comme ça a toujours été le cas, en fait. Évidemment qu'on n'a pas des entreprises saucissonnées par génération. Enfin, ça serait super triste. Et puis ça ne fonctionnerait pas. J'ai commencé par vous dire qu'on était chez les bosons une quinzaine de collaborateurs. On a exactement le même nombre de bosons volants autour de nous, qui sont des bosons à cheveux blancs. Et dont on a cruellement besoin, en fait. Et si on ne les avait pas, je pense qu'il y a la moitié de la réflexion qu'on n'aurait pas, il y a la moitié de la légitimité qu'on n'aurait pas, il y a la moitié de l'humidité qu'on n'aurait pas. Il y a la moitié de l'expérience qu'on n'aurait pas. Donc, loin de moi, l'idée d'opposer les générations. Je pense qu'effectivement, quand j'ai parlé de croiser les regards entre les jeunes et les vieux, entre les hommes et les femmes, entre le civil et le militaire, je pense que ce n'est pas simplement une histoire intergénérationnelle, c'est beaucoup plus que ça. Je pense qu'on vit dans un monde très complexe. Il y a Edgar Morin qui parle très bien justement de cette complexité. Il ne dit pas qu'on vit dans un monde compliqué. On vit dans un monde complexe. Et je pense que pour pouvoir non pas résoudre les paradoxes de ce monde complexe, mais à minima les comprendre, il faut réussir à croiser tous les regards. Et même les regards culturels, en fait. Parce qu'un anglo-saxon n'est pas absolument câblé comme un européen. Un designer n'est pas câblé comme un ingénieur. Et moi, je crois beaucoup aux task forces. Je réunis un peu tout ce qui vient d'être dit. Des task forces multidisciplinaires, multiculturels, multigénérationnels, multigenres, évidemment, qui embrassent un sujet et qui essayent d'apporter des solutions. Parce que c'est le seul moyen de sortir de la boîte, c'est-à-dire de ses propres cadres mentaux, pour trouver des solutions, moins des réponses à ce monde complexe. Dans nos entreprises, où là, la grande majorité de nos entreprises sont encore des entreprises pour la plupart familiales, ce qui est une force aujourd'hui dans un monde qui bouge beaucoup. Et je voudrais avoir ton avis sur la capacité, tu as parlé des mammouths, d'entreprises en danger qui vont se réformer. Comment tu positionnes une PME, une ETI familiale aujourd'hui dans ce monde hyper concurrentiel et comment tu vois effectivement la valeur ou la richesse de l'entreprise, de l'entrepreneuriat familial ? En fait, récemment, j'ai pris des mandats d'administratrice parce que justement, je voulais comprendre comment ça fonctionne de l'autre côté du miroir. C'est super bien de faire du bottom-up, de la transformation, etc. Mais parfois, on tombait sur des eaux et on n'arrivait plus à bouger, on n'arrivait plus à avoir de l'impact, on ne comprenait pas pourquoi. Et on a compris qu'en fait, derrière le décideur stratégique, il y avait des actionnaires. Et que lorsqu'il n'y a pas d'alignement entre l'actionnariat et la gouvernance stratégique, le pilotage stratégique de l'entreprise, c'est très compliqué d'avoir de l'audace sur la transformation et de donner le temps au temps, c'est-à-dire d'avoir le courage du temps long dans un monde de temps court, ce qui est nécessaire, à mon sens, pour conduire des mutations. Et ça nous a suffisamment interpellé, ce constat pour qu'on fasse un petit audit des gens avec lesquels on travaille et se rendre compte qu'en fait, on bosse majoritairement avec des entreprises familiales. On bosse majoritairement avec des entreprises familiales, des PME, des ETI, des start-up et des très gros groupes, comme les muliers, par exemple. Et je ne pense pas que ça soit un hasard. Je pense que c'est une chance parce que ce que j'ai compris en fait de ces histoires entrepreneuriales-là, c'est que le pendant plutôt négatif des entreprises familiales, ce sont des entreprises qui sont très conservatrices, ultra-patriarcales, avec des collaborateurs très engagés, mais autour de la figure d'un patron fondateur omnipotent, omniprésent, qui a beaucoup de mal à se remettre en cause. Parce qu'en fait, il a construit l'entreprise autour de sa personnalité ou autour de l'histoire familiale et où là, c'est vachement plus difficile. Donc nous, on a cette vision, alors qui est peut-être erronée, mais en tout cas, à travers les entreprises avec lesquelles on a eu la chance de travailler, à mon sens, c'est un asset, une chance extraordinaire d'avoir un alignement entre le capital et le producteur stratégique de l'entreprise parce que dans l'autre, dans le cas inverse, c'est beaucoup plus compliqué de préparer l'entreprise au défi de demain parce que vous avez des intérêts qui sont antagonistes, c'est aussi simple que ça. Après, voilà, il y a le dark side des entreprises familiales où on a pu côtoyer des gens qui étaient d'un conservatisme à faire peur et qui, sous prétexte que ça a marché hier, ne souhaitent pas remettre en cause l'existant pour préparer demain. Non, une réflexion. Vous avez dit tout à l'heure, j'ai autant de connaissances dans mon iPhone que tout ce que vous avez dans votre cerveau. Et je comprends, mais est-ce que ce n'est pas inquiétant ? Enfin, je veux dire, j'ai l'impression qu'il y a une génération qui dit Cyril Hanouna est un journaliste, le petit journal, c'est l'information. Par rapport à une méthode un petit peu scientifique, on pourrait opposer, parler de Michel Serres, etc. Je ne sais pas si c'est le cas de toute la génération Y, de lire des bouquins, de faire de la philo, d'avoir une démarche scientifique, d'aller voir ce qui a été fait avant, de réfléchir un peu, entre guillemets. Et je trouve ça à la fois exaltant et peut-être un petit peu inquiétant. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont envie de voter ? Est-ce qu'ils ont envie plutôt d'aller à la place de la République ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est deux sujets différents. Je pense qu'il y a des inculs dans toutes les générations. C'est une génération qui n'a jamais autant lu qu'aujourd'hui. C'est intéressant à avoir en tête parce qu'on a souvent le stéréotype de... Oui, mais il est... Attendez, laissez-moi finir. Oui, elle n'a pas lu Balzac. Non, mais il lit des pages de Google. Enfin, est-ce que finalement ils ont plus confiance aux algorithmes de Google qu'à leur libraire ? Ils ne lisent pas la même chose que vous, ça c'est évident. Ils ne lisent pas les mêmes bouquins. Ils lisent par petits bouts mais en plus grande quantité. Donc c'est plutôt de l'information que de la littérature. Pour autant, les facs d'humanité sont pleines à craquer alors qu'il n'y a pas de job pour ça. Donc en fait, je ne pense pas qu'il faille faire de généralité sur ce sujet. Voilà, je crois qu'il y a des inculs dans toutes les générations. Il y a une façon très différente de consommer la connaissance. Ça, c'est sûr. Il y a une tendance très forte qui est en train d'émerger qui est la consommation de connaissances par goût et non plus par obligation. Ce qui est en train de faire très mal à l'école, notamment au système scolaire français qui repose sur l'idée qu'on est obligé d'apprendre. Et moi, la première, j'ai été soumise à ça. On est obligé d'apprendre et puis on désapprend très très vite parce qu'en fait, ça nous fait chier. Et il y en a certains que ça touche. Et ça, ça a existé dans toutes les générations. Et là, vous avez la possibilité avec ce qu'on appelle l'économie de la connaissance d'apprendre par goût. Et quand vous voyez par exemple l'école 42, alors c'est le code, mais c'est quand même un apprentissage qui est très complexe. C'est rempli de cancres de l'éducation nationale sur lesquelles on n'avait pas parlé à un COPEC et qui aujourd'hui vont sortir avec un premier job à 50K parce qu'à un moment donné, ils se sont dit mon goût, il est ailleurs et je suis capable d'apprendre différemment et d'apprendre autre chose que ce qu'on m'a appris à l'école tout seul. Donc voilà, je pense qu'il faut faire attention à ne pas projeter. Il y a quelque chose qui est très difficile à faire, c'est ne pas juger avec sa grille de valeurs et sa grille de pensées de baby boomers, de français, de père ou de grand-père, un phénomène qui repose en fait sur des fondamentaux qui sont très différents. Et c'est pour ça qu'en fait j'insistais en introduction sur le livre de Michel Serres, c'est outre la blague du fait qu'il est 92 ans, en fait il a réussi ce tour de force extraordinaire d'enlever ses lunettes pour analyser un phénomène. Donc il n'y a aucun jugement de valeurs d'aucune sorte, il n'a aucun biais dans son analyse. Il regarde l'analyse, enfin il l'analyse en fait de manière complètement scientifique, extrêmement froide et c'est probablement le seul livre dans lequel on se reconnaît. Et est-ce que c'est une génération qui a encore le goût de l'intellect, de l'immatériel, etc. Oui, je pense que oui et regardez un petit peu le nombre de start-up qui sont en train de se développer sur ça pour disrupter la littérature, pour disrupter la connaissance. Nous on en est la preuve tangible, je pense qu'on est une des... Il n'y en a pas 50 000 des start-up, mais moi je recrute des chercheurs en anthropologie et en sociologie. Ils ont 25 ans. Et aujourd'hui, c'est une fierté pour moi. Et quand on va dans l'écosystème des start-up et que je les fais présenter ce qu'on fait, ceux qui sont en face de nous ont des étoiles dans les yeux. Donc je pense que voilà, ça se modifie, ça se transforme, mais ça nie pas le passé et ça n'est pas en opposition avec ce que vous avez pu vivre. Peut-être que tu peux compléter la pensée de Michel Serres et tu le feras mieux que moi. C'est qu'une fois qu'on a dit qu'aujourd'hui, on sait beaucoup plus de choses, la forme d'intelligence qui va se développer, c'est celle de savoir classifier, ordonner, choisir la bonne information, la composer et que ça, c'est aussi une forme d'intelligence quand même. En fait, ce qu'il explique dans son livre, c'est qu'effectivement, avant, l'intelligence, c'était d'avoir la connaissance dans sa tête. Ce dont tu parles, c'est l'étape 2, mais qui est déjà une étape du passé. C'est la capacité à aller chercher l'information. Et c'était ça, en fait, l'évolution de la forme d'intelligence. Demain, mais déjà aujourd'hui, en réalité, l'intelligence qu'on va devoir développer à l'école n'est plus la capacité à acquérir ou la capacité à trouver. Ça va être la capacité à remettre en cause la connaissance que l'on nous donne. Ça, c'est vachement intéressant parce que ça vient, en fait, illustrer, en fait, cette économie des connaissances qui fait que, oui, on a peut-être toute la connaissance à portée de clics, en fait, si je cherche quelque chose et je dois avoir cette intelligence que de savoir chercher, de savoir croiser, ce qui est vachement compliqué. Mais demain, il va falloir que je sache remettre en cause et vous avez raison quand vous avez parlé d'Anouna, en fait, c'est ça le sujet. C'est dans quelle mesure est-ce que je lis et fiable, dans quelle mesure est-ce que je souscris à ce qu'on propose. Et vous, vous avez la responsabilité en tant que parent de développer cette forme d'intelligence-là. Et l'école française ne le fait pas suffisamment. Et sans cette intelligence dans les années à venir, on va créer des générations de moutons, en fait, qui prennent pour argent comptant tout ce qu'on peut trouver partout. Dans la continuité de ce que dit Fabrice et vient de dire Emmanuel, alors moi, j'ai eu la chance de travailler avec Michel Serres quand il était jeune, c'est-à-dire quand il avait 72 ans, c'était il y a 20 ans, et donc au moment de l'émergence de sa notion d'homo numéricus. Alors, OK, sur la disparition de la connaissance, disparition entre guillemets au sens accumulation, accessibilité, du coup, avec les conséquences sur les compétences, mais dans la continuité de votre échange, je voulais rajouter, moi, je suis très attentif dans mon entreprise à l'émergence d'une notion qui est celle du discernement. On n'a pas encore prononcé le mot, il est, me semble-t-il, la conséquence logique. Et je voulais vous citer Antoine Blondin. Antoine Blondin, sur le bon sens, je n'ai pas beaucoup d'inquiétudes. Antoine Blondin a dit le bon sens est avec la paire de fesses, la chose du monde la mieux partagée. J'ai quand même le sentiment dans la génération X au niveau de mon entreprise, je suis attentif au discernement, ça n'est pas à aujourd'hui la chose du monde la mieux partagée. Je suis confiant sur le long terme, mais dans le déferlement de la concentration de l'information, je pense que nous, la génération d'après, nous devons être les supporters du discernement. J'ai entendu que, finalement, les gens ne se projetaient plus passer une vie entière dans la même entreprise. Donc moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai abandonné l'idée de les retenir trop longtemps. Je me suis dit, moi, je me suis dit, il faut que je mérite la fidélité des autres. C'est déjà mon premier point. Et après, je me suis dit, il faut que je m'organise pour accueillir le plus facilement possible et pour que chaque départ ne soit pas un drame. Parce que je peux comprendre que chaque individu est libre puisse avoir un paramètre dans son environnement personnel qui le pousse à partir plus tôt que prévu. Et je pense que ma responsabilité de chef d'entreprise, c'est d'organiser avec agilité pour dire, voilà, vous êtes libre de rester. Je vais tout faire pour que vous soyez heureux chez moi. Mais si vous voulez partir, je l'accepterai volontiers. Mais prévenez-moi suffisamment à l'avance pour que, un, ça ne crée pas de drame. et à moi, ma responsabilité de le faire en sorte que, vous voyez ? Je rajouterais même une brique en fait à la dédramatisation du départ parce qu'effectivement, je pense que le fait de vouloir garder des gens à Vitam Eternam, c'est terminé. En tout cas, ce n'est pas une promesse qui est viable sur le temps long. Pour moi, la vraie clé de gestion des talents dans les années à venir, ce ne sera pas la capacité à les voir partir sans que ça soit un drame. C'est la capacité à les faire revenir. Je pense qu'elle sera là, la clé. C'est que ceux dont vous avez vraiment besoin, ceux qui sont vraiment importants, ces talents-là, c'est de leur permettre de grandir ailleurs et leur permettre de revenir un jour. Ce que les grands comptes n'ont pas très bien compris parce qu'on reste quand même sur des cultures où partir, c'est trahir. En l'occurrence, moi, je crois que la révolution culturelle par rapport à cette notion du court terme de la projection dans l'entreprise, c'est de permettre à ces talents de revenir plus fort de l'expérience qu'ils auront vécu ailleurs. Merci Emmanuel. Sous-titrage ST' 501